Ce n'est pas son rôle à la tête de l'État de 2008 à 2007, mais son rôle en tant qu'aussi président du Goumintang. En effet, c'est mardi que le bureau des procureurs a décidé d'inculper l'ancien chef de l'État pour son application dans la session active et partenante au parti Goumintang qu'il présidait dans les années 2000. Plus précisément, le dossier de Monta en 2006, il a fallu 12 années pour que le procureur arrive à mettre en accusation Ma Hitcho. Estimant que ce dernier a dirigé la vente des actions de Géna Télévisions, de la radio BGC et de la compagnie de cinéma, Central Motion Picture, trois sociétés qui appartenaient au Goumintang, et que ce dernier aura conduit des valeurs injustifiées en 2006, pour en perdre 7,219 millions d'euros taïwanais, soit la bagatelle de 203 millions d'euros, alors que la légitimité de l'acquisition des biens de ce parti était déjà remise en question à cette époque. Les procureurs estiment que l'ancien président, Aïtio, aurait profité de l'entrée en vigueur de l'amendement de la voix sur la radio et la télé-dévision, le 25 décembre 2005, et qui oblige le retrait des partis politiques du monde des médias, pour rouler à des prix irrationaux, et donc, Aïtio, on est bien de son parti, évident que c'est, ceci était n'a pas tout pour le cirque de l'État. Et donc, après 12 années d'enquête, elle voulait, au cœur de Daïtio, décider de mettre en connotation Ma Hitcho, ainsi que 5 autres protagonistes, d'entend ces rentes pour abus de confiance, violation des droits sur la bourse et les transactions financières. Pour le fond de l'enseignement supérieur de l'enseignement supérieur, c'est bien oublié à Zinz. Pour la deuxième édition de ce programme, c'est à l'université de Zinz, à Champagne-Armène, en France, que se sont réunis plus de 200 représentants des 104 établissements de l'enseignement supérieur, d'un pays, autour d'un forum rythmé, à des présentations et des tableaux rouges sur l'intérêt des lieux du système universitaire, dont le, Taïwan et la France, et aussi l'augmentation des partenariats universitaires, ainsi que l'innovation dans l'enseignement supérieur. Profitons de ce forum en France. B. Tzu Han, qui est le directeur du courant international et interdité droit du ministère de l'Éducation, a séduit un partenariat de bourses d'études avec l'université Paris-Saint-Lé, ainsi qu'avec l'université Paris-Sud, dans le but d'envoyer des étudiants taïwanais pour poursuivre leurs études de niveau doctorat, de 2019 à 2021. Précisons qu'entre la France et Taïwan, les accords internes universitaires atteignent les 482 dossiers actuellement, et que 36 accords de reconnaissance mutuelle des matières d'enseignement sont également actés entre les deux pays. Guillaume de Lé, qui est le président de l'université de l'Éducation, indiquait lors du forum que de nombreuses coopérations sont à établir encore entre les deux pays, comme la technologie numérique, le biotech ou encore l'ingénierie de l'ASM intelligent. Le typhon Maria est resté très clément pour Taïwan. Alors qu'on attendait qu'il touche Taïwan par le nord du pays, et plus précisément du côté de la ville de Kielong, le typhon Maria est passé plus au nord de l'île, et l'œil de ce typhon n'a même pas touché le sol de Taïwan. En même temps, le typhon a diminué en puissance, et son passage s'est plutôt relativement bien passé, avec un bilan moindre, un mort tout de même et huit blessés. Et côté matériel, si plusieurs routes de montagne ou de la côte ont été coupées, et que près de 100 000 foyers se sont retrouvés coupés d'électricité plusieurs heures dans la nuit de mardi à mercredi, tout est rapidement revenu à la normale. Les yeux guettent désormais le prochain typhon, d'autant que les météorologues s'attendent cette saison à la formation d'un typhon à une fréquence presque hebdomadaire. Le reste de l'actualité en bref maintenant, avec un don de 6 millions de dollars taïwanais au Japon, suite aux fortes inondations. On le sait, depuis le 5 juillet dernier, le Japon est aux prises de fortes intempéries sans précédent qui ont mené à des inondations très meurtrières. Les dégâts matériels sont aussi colossaux. Et dès les premiers instants, le gouvernement taïwanais a débloqué un don de 6 millions de dollars taïwanais en Japon pour faire face à cette catastrophe naturelle. Les exportations taïwanaises atteignent un niveau record. Les chiffres gouvernementaux des exportations et importations en juin parlent de même. Les exportations se sont chiffrées à 28,250,000,000 dollars américains.